Et salut à tous mes amis c'est Freez, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur The Seven Delicious Grand Cross les gars J'espère que vous vous portez bien, pour ma part ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour aller voir comment il est possible de farmer les profondeurs du labyrinthe Et oui c'est une question qui m'a été posée, est-ce que c'est intéressant ou pas d'aller farmer les profondeurs du labyrinthe Et bien c'est dans cette vidéo que nous allons y répondre, donc on va voir quel team je vais jouer, à quoi il faut faire attention Et surtout si oui ou non c'est plus rentable que de faire un labyrinthe classique, sachant que maintenant les gars Lorsque vous faites votre labyrinthe de l'étage 1 à l'étage 3, vous obtenez quand même des points de labyrinthe qui vous permettent d'échanger tout cela Contre des récompenses dans le shop, et donc ici je vais me remettre à 0, donc on a 62 pierres Et on va voir en faisant les profondeurs du labyrinthe combien de ressources ça peut nous donner Comme vous pouvez le voir j'ai les 3 pierres, si vous ne savez pas de quoi je parle je vous renvoie vers le guide du labyrinthe bien évidemment La pierre d'attaque est level 3, la pierre de défense est level 1 et la pierre de PV est level 5, 6, quelque chose comme ça Donc je vous conseille vraiment d'augmenter un peu vos pierres, parce que ça va être très important mine de rien pour vous farmer plus aisément les souterrains Et je vous propose qu'on ne perde pas plus de temps et qu'on aille découvrir quel team j'ai aligné et qu'on aille découvrir les boss En attendant les amis, n'oubliez pas de vous abonner si jamais vous êtes nouveau sur la chaîne, on est bien évidemment en route désormais vers les 5000 Un palier symbolique, la moitié des 10 000 finalement, ce serait juste fou si on y arrive Et si jamais ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas aussi à me le dire dans les commentaires, à liker la vidéo bien évidemment Et surtout t'activer la cloche comme ça vous est au courant dès que je serai une toute nouvelle vidéo Bref, concernant la team que j'aligne, comme vous pouvez le voir, c'est une team sur base de tir, freya, freyir et nanachi Alors pourquoi cette compo ? Tout simplement parce que comme vous pouvez le voir au niveau des passifs J'ai beaucoup de passifs qui augmentent toutes les stats de mes alliés inconnus Et ils sont tous inconnus, et j'ai un passif qui augmente mes PV des races inconnues Donc vous avez compris, lorsque j'ai fait mon labyrinthe, j'ai vraiment focus le plus possible les persos inconnus Et au niveau de mes pierres, je suis level 3, 1 et 8 Donc comme vous pouvez le voir, c'est très intéressant parce que j'ai beaucoup de chances de crit en plus Des légats crit et de la perforce qui est très important Et surtout au niveau de mes PV, comme vous pouvez le voir, j'ai un taux de régène et de récup totalement monstrueux Donc en fait dès qu'on va lancer le combat, même si je me fais taper, je vais me soigner Et au niveau du vampirisme, c'est pareil, et dites-vous la pierre, elle est que level 8 Ça va jusqu'à 90 pour rappel Bref, je vous propose qu'on ne perde pas plus de temps Et qu'on aille donc découvrir ce que le labyrinthe nous réserve Donc, vous allez voir, je pense qu'au niveau des combats qu'on va faire On va vraiment avoir un tour 1 très classique Sachant qu'il sera très rare les moments où on pourra one shot les boss Parce que déjà, comme vous allez pouvoir le voir, particularité numéro 1 C'est qu'on ne peut pas appliquer le malus de tir sur notre adversaire Et donc en gros, la haute faiblesse tape 0 Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste vider notre main avec les cartes les moins intéressantes A savoir les AOE et la mono cible de frayir qui est censée retirer les postures Et en fait, vu qu'on, généralement à ce moment là, vous avez des grosses stats Surtout dans mon cas, j'ai énormément de PV Et j'ai aussi une très bonne défense Bah ça va nous permettre de tanker Vu que c'est tir qui prend le focus, tout simplement Et ensuite, de nous régén Sachant que n'oubliez pas la particularité du passif de tir, c'est quoi ? C'est qu'à chaque fois que vous allez perdre des PV Vous allez augmenter tout ce qui est stats d'attaque Mais aussi vos différentes stats Et là par exemple, comme vous pouvez le voir, il a 525 de dégâts crit Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais Non, non, c'est fort, c'est fort en gros Et ensuite, tour 2, qu'est-ce qu'on fait ? C'est qu'on utilise tout simplement nos différentes mono cibles Comme vous pouvez le voir, ça tabasse et ça se régène Et puis voilà Dans ce labyrinthe, vous allez souvent croiser ce qu'on appelle des run killers C'est-à-dire que là, on n'est pas face à un run killer C'est un boss plutôt classique qu'on peut passer facilement Mais il y a des moments où on va croiser des persos En tout cas des boss qui peuvent nous faire extrêmement mal en fonction de ce qu'eux y font C'est des persos, dans ce cas-ci Vous allez voir qu'ils sont représentés à chaque fois par Meliodas Et donc tous les différents Meliodas que vous allez pouvoir croiser C'est des run killers Et qu'est-ce que ça veut dire un run killer ? Ça veut dire qu'il peut tout simplement détruire votre game Alors que vous étiez peut-être bien parti Et généralement, face au run killer Ça veut dire qu'il faut tout simplement vous méfier Être encore plus méfiant que jamais Vu que c'est des persos en fait tout simplement Qui peuvent vous détruire en un rien de temps Alors ici, on est face à un boss C'est pas un run killer C'est un perso qui a un revive, ceci dit Mais, voilà Dans ce cas-ci, c'est un boss qui peut nous gêler Il va nous gêler le tir Mais, on s'en fout Objectivement Parce que, ok, on perd des HP Comme vous pouvez le voir Mais, au prochain combat On aura juste à taper avec le frire au tir Et en fait, on va se soigner Aussi simple que ça Quand vous voyez les stats qu'on a J'ai envie de vous dire, les gars C'est vraiment pas Quelques petites HP qu'on a perdu Qui vont nous inquiéter en fait Alors, jusqu'ici, je n'ai jamais réussi A battre les profondeurs Je ne me suis pas plus attardé que ça Parce que j'ai souvent refait les trois premiers étages Pour tout simplement récupérer Tout ce qui est pierre Parce que, comme vous pouvez le voir En fait, dans le profondeur Ce qui est un peu plus embêtant C'est que vous n'avez qu'une boutique de disponibles Et c'est juste à la fin Et vous n'avez même pas 100% de chance De trouver une pierre dedans Donc, c'est pour ça que Ce que je vous conseille de faire C'est de recommencer le labyrinthe En fait Si jamais, à un moment Vous arrivez à avoir la team Avec Tyr, Freya, Freyr, Nanachi Et que vous les avez tous Pmax Avec des bons passifs Là, vous allez peut-être vous dire Ah non mais Freezy, qu'est-ce que je dois faire Parce que du coup Bah, j'ai déjà ma team Et je n'ai pas envie de recommencer le labyrinthe Sinon, je vais perdre ma team Les gars Pour rappel Les pierres, elles restent Même si vous perdez une run Donc, ce que je vous conseille de faire C'est que même si vous avez votre team qui est faite C'est ce que j'ai fait d'ailleurs dans mon cas C'est que j'ai recommencé le labyrinthe Avec Tyr Donc, j'ai recommencé avec un bonus d'achèvement Et je faisais tout simplement les 3 étages Pour regarder toutes les boutiques qui étaient de disponibles Acheter les pierres Et puis, je recommençais Il n'y avait pas besoin d'enregistrer la team Avec laquelle vous gagnez Vous n'êtes pas obligé de le faire Si vous voulez garder votre ancienne équipe Vous avez juste à dire Enregistrer l'équipe Non Et puis, c'est tout Bien, on est face à notre premier run killer Et quelle est la particularité de ce run killer Ce milieu d'as ? Comme vous pouvez le voir C'est qu'il possède tout simplement Un contre Et le contre Bah, en fait, c'est très simple Si jamais vous le mettez low life Et que vous osez le taper alors qu'il est sous contre Vous allez prendre extrêmement cher Et là, vous allez me dire Ok, Freezy Mais qu'est-ce qu'on doit faire alors ? Si jamais Vous avez une team qui tape pas très fort tour 1 Ce que je vous conseille de faire C'est de taper avec vos AOE Garder vos mono-cibles Et surtout de rusher la SP d'un perso Dans ce cas-ci, je vous conseille de rusher la SP de n'importe quel perso Vu qu'ils vont quand même taper extrêmement fort Et en fait, lorsqu'il va se mettre sous posture Vous combinez vos cartes Vous allez chercher une SP Et sur le tour suivant Bah, vous utilisez tout simplement votre SP Ici, vu qu'on a tir qui est un peu amoché, etc Et qu'on peut lui mettre des malus J'ai envie de tenter de voir s'il est possible de le tour 1 Et c'est ce qu'on va faire Est-ce que c'est possible ? Peut-être Est-ce que c'est 100% réalisable ? On va voir En tout cas, Tire a mis de très bons dégâts Freya aussi Je doute que l'AOE puisse finir Voyons voir Et si elle réussit à finir Donc un premier run killer Ou a priori Voilà, ça s'est bien passé Généralement, dites-vous Là-dessus, vous prenez très cher Généralement, vous écartez un peu les fesses même Si jamais vous osez le taper alors qu'il est sous contre Vous avez forcément un perso qui crève Et autant vous dire que vous pouvez ressusciter un personnage qu'à la fin Donc Faites très attention à ce que vous faites Mais premier boss fini Vraiment, vous allez voir qu'en fait Votre game, tout peut se passer très bien Jusqu'à ce que vous arriviez aux deux derniers boss Où eux, tout à coup C'est plus la même histoire Vous verrez C'est plus du tout la même histoire Bien Donc ici, on est face à un petit dragon volant Vraiment rien d'apolant Pour les dragons, c'est rien d'affolant C'est en fait du classique Tour 1 Où on utilise les AOE On garde les monocibles pour le tour 2 Comme ça, si jamais Tiers se fait amocher Bah il augmentera ses stats Et ensuite Bah On pourra le détruire Et se régenne quoi Ici on a des NAOE On a Encore des monocibles On prend quelques patates Donc ici par exemple On peut venir régénérer Fréir C'est pas C'est pas bête de le faire De toute façon A priori le boss Voilà Donc on est parti Petite attaque d'entaille 73k La régène monstrueuse Et les crits Ah bah les crits Ça y va Tout à coup Donc vous pouvez le voir Fréir Il est plus là Pour bloquer tout ce qui est brûlure Etc Parce qu'en fait Bah le perso Il peut pas crit Sur sa monocible d'entaille Et nous Bah dans nos passifs On a pris beaucoup de passifs Qui mine de rien Augmentent nos dégâts crit Donc c'est pas souvent Fréir Qui va Qui va bénéficier De cet avantage Sauf si vous utilisez La monocible Qui est censée retirer les postures Je pense que dans mon cas La monocible Qui retire les postures Est même plus intéressante Que celle qui inflige Des dégâts d'entaille Juste pour Vous donner Une indication Ici On va Taper le poulet Le poulet Très attention Il peut vous faire mal Mine de rien Si vous avez pas beaucoup d'HP Ou que vous avez pas de passifs Qui vous donne des HP Vous pouvez douiller Parce qu'il fait Très 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 mal Et je pense que Fréir Il y a moyen Il peut être Assez bien amoché On va dire Cette attaque fait rien Mais cette attaque Comme vous pouvez le voir Bah mine de rien Elle peut vous caler Des patates dans la poire Mais bon Zéro inquiétude A priori La team fait le taf Tant qu'on tombe pas Finalement Sur notre prochain run killer Pour vous donner un indice On est plus ou moins À 11 minutes Donc 10 minutes de gameplay Sur notre farm du labyrinthe Et ça avance plutôt bien On approche je pense De la moitié Et dites vous Pour avoir une légère indication Un labyrinthe Je le fais en moyenne En 20 minutes Pour prendre tous les chops Là je suis vraiment A 1 2 Il nous reste plus que 5 boss Donc Pour le moment A voir Combien de récompenses Ça nous donne Si on arrive À battre le boss Final Pour le moment Ça a l'air plus avantageux Effectivement De faire Les profondeurs Après Est-ce que c'est plus avantageux Pour trouver des pierres Bien sûr La réponse Est non Donc si vous voulez Snowball Tout en farmant Je vous conseille Bien évidemment Dans ce cas là De faire Le labyrinthe En 3 étages Vu qu'a priori Au niveau du timing On sera très similaire Mais Pour le moment Pour farm Les trésors En dehors des pierres Ça a l'air plus smart De farmer Les profondeurs Ce qui est logique Elles ne sont pas A être là Elles ne sont pas censées A être là Pour décorer Les profondeurs Donc voilà De l'or Les gars Faites très attention Parce que c'est un perso Qui peut vous faire très mal Vu qu'il réduit vos PV Et qui tape très fort Parce que c'est en fulmie Avec sa moto cible Donc pareil Si jamais vous avez De bons PV Pas d'inquiétude Mais si jamais C'est un peu la crise Faites attention A ce que vous faites Et comment pallier A ce problème Généralement Ce que je vous conseille De faire si vous avez Un manque de PV C'est tout simplement D'augmenter votre pierre de PV Le plus possible En faisant Donc encore une fois Le labyrinthe A l'infini On avance gentiment On n'a pas trop D'inquiétude à se faire Ici On a besoin de ressusciter Personne Et donc On avance Gentiment Vers la suite De ce labyrinthe Voyons voir Ce qui nous attend Donc ici C'est la chenille C'est la chenille Qui redémarre Il me semble que Elle on peut lui mettre Des malus de mémoire Et pas du tout Donc ici les gars Il faut taper quoi Franchement Là on est en full rouge Le perso est vert Si vous utilisez Toutes vos monocibles La vérité Je pense Il y a même moyen De le faire Si vous avez Un peu de chance Sur les merdes Par exemple Une monocible Level de tir Ou des trucs comme ça C'est clairement possible Mais dans tous les cas Vous allez voir Ce n'est pas encore une fois Le boss Qui va vous faire mal Dans ce cas Si ce n'est pas Un run killer Bien 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 Ici on va se régel Encore une fois Avec le frérot tir Et on va gentiment Passer à la suite Donc on est sur Une moyenne De une minute Par combat Sachant qu'il y a Une douzaine De combats à faire Encore je bablute Beaucoup Donc vraiment Si vous avancez En full tryhard Vous arrivez Rapidement à la fin Il nous reste plus que Deux combats Avant le boss final Avant de voir Si on a le droit A une potentielle pierre Dans la boutique Et très important Sur le prochain combat Et sur le dernier combat C'est des run killers Vous vous en doutez Donc dans ce cas-ci Le boss Ce nounours Bah il est roubignol On va pas se mentir Mais il faudra faire Très attention Au prochain boss Parce que c'est un run killer C'est un milieu d'as Démon Et ce milieu d'as C'est très simple Vous allez voir Il possède en fait Le passif de Deux am Ici vous voyez Par exemple Je fais du one turn Parce que j'avais des compétences Très intéressantes Le boss Niveau HP C'est pas incroyable Mais le prochain milieu d'as Il possède tout simplement Le passif de milieu d'as Formasso Pour rappel Le passif de milieu d'as Formasso C'est à chaque fois Qu'on le tape Il réduit nos stats défensives Et il augmente Toutes ses stats Comment vous dire Qu'en fait Pour le tour 1 Vous vous en doutez En fait Faut pas lui donner Beaucoup de boost Si jamais Vous lui donnez Trop de boost Bah c'est la merde Pour vous les gars Parce que comme vous pouvez le voir En plus Il possède Des attaques A priori Très très puissantes Que vous verrez Juste après Niveau DPS Donc ici Ce que je vous conseille De faire C'est de taper Juste 2 fois Et ensuite De laisser la magie opérer Au niveau de vos Merges de 40 Là comme vous pouvez le voir Il m'a tapé 93k Il est censé appliquer Des brûlures Heureusement qu'on a Tire pour ça Frayir pardon Mais là comme vous pouvez le voir Si jamais il avait 3 boost Il y avait un monde Où il me tuait Ensuite Si là ça se paie Les gars Bah on va pas se mentir Vous devez juste chercher A le tuer Parce que ça se paie C'est une attaque de faiblesse Et en fait Faiblesse Qu'est-ce que ça fait Bah c'est comme Là où il y a des tiers Ça Multiplique les dégâts Par 3 Si vous avez des malus Et donc si vous l'avez tapé Bah logiquement Vous lui avez mis des malus Et comment vous dire Que Bah C'est danger Parce que Il peut vous one shot Un perso C'est aussi simple que ça Très important Comme vous pouvez le voir Le perso a un revive Donc faites bien attention Lorsque vous faites le kill De bien Utiliser une compétence Supplémentaire Qui permet de le tuer Parce qu'il revient Avec 20% de ses PV Bien On parle Mais on arrive déjà à la fin On regarde la boutique Malheureusement Comme vous pouvez le voir Ah c'est con On a pas de pierre Et ça Ça c'est le plus gros problème De ce labir C'est que Il y a moyen Vous ne trouvez Aucune pierre Et c'est En gros Vous avez foutu tout ça Pour rien Entre guillemets Et ben Ici on va juste acheter Un passif Ce qui peut nous paraître intéressant Et on est parti Pour le boss final Et vous allez voir Que mine de rien Il y a le boss final Il rigole pas Il rigole pas du tout Parce qu'il possède un revive C'est Fafnir Fafnir on le connait C'est un perso qui revient à la vie C'est un perso qui tape fort Mais c'est un perso vert Donc Ce que je vous conseille de faire C'est tour 1 Classique Sauf si Vous voyez Qu'il peut avoir sa SP Si jamais Si jamais Fafnir Peut avoir sa SP C'est grave Comme ça vous savez Durant le live Où on a testé Les profondeurs On était arrivé Jusque Fafnir On a lose Parce que le perso C'est simple Il m'a juste Claqué sa SP Dans les dents Et sa SP A one shot Tous mes persos Voilà Donc ici On a beaucoup d'HP On a de la chance Il nous a beaucoup à eux Donc quand il est à eux Il fait pas très mal Mais dites vous une chose Si jamais Il vous claque Des mono-cibles Vous allez rejoindre Papa John Objectivement Vous allez partir Dans l'au-delà Ici on a des chances Parce qu'on a beaucoup De mono-cibles de tier Ce qui va nous permettre D'enlever la revive De Fafnir Mais je pense pas Qu'on va faire le kill Ce sera sur le prochain On aura la SP De tier Donc ça c'est très chouette On va regarder sa SP Sachant qu'il est SP max C'est que quand il est SP max Pour rappel le perso Bah il augmente Les stats offensives Des ailes de 30% Pendant deux tours Mais après Il y a un monde Où je meurs Chance pour nous On est pas mort Mais voilà Là par exemple Ce qui est très intéressant C'est qu'on a le passif De Nashi Et le passif De Nashi Il nous permet Un peu de contrôler L'aspect de l'ennemi Parce que s'il nous tape On a eux Bah en fait Il va perdre un coup ultime Pour chaque perso Qui possède le passif De Nashi Ce qui est super cool Mais si jamais il a l'aspect Les gars Vous allez rejoindre Papa John Donc dans ce cas-ci Bonne luck pour nous On va réussir à le battre En plus On utilise la belle SP de tir Pour finir Mais dites-vous Que le boss Est très dangereux Boum 700k La patate Bien Donc on aura mis En moyenne 17 minutes Pour battre Favenir Sachant que j'ai beaucoup parlé Et on va regarder Combien de ressources Ça nous a donné Toute cette belle histoire Bon déjà Vous avez l'accomplissement D'avoir fini Les profondeurs Du labyrinthe Mais Tout ça Est-ce que ça a été intéressant Et ben non Voilà Donc on a mis Quasi le même temps Pour faire Un labyrinthe Les profondeurs D'un labyrinthe Alors que En ce temps Vous pouvez très bien faire Le labyrinthe classique En faisant les 3 boss En ayant la chance De croiser plus souvent Des pierres Parce que vous avez Plus de boutiques A disponibilité Et en plus Vous avez le double des cubes Lorsque vous faites Le labyrinthe Donc est-ce que c'est Worst Désormais De farmer Les profondeurs Du labyrinthe A part pour le prestige Non Donc voilà les gars J'espère au moins Que cette vidéo Vous aura aidé Si jamais vous vouliez Farmer les profondeurs Du labyrinthe Mais Est-ce que c'est worst Bien sûr que non Je vous conseille juste De farmer votre labyrinthe Classique C'est bien plus rapide Et puis voilà Donc n'hésitez pas A me dire ce que vous en pensez Dans les commentaires Est-ce que vous aimez Le nouveau système De labyrinthe Sachant que je suppose Que ça va en aider Plus d'un Parce qu'avant C'était primordial De farmer les profondeurs Maintenant C'est plus du tout nécessaire Donc n'hésitez pas A me dire vraiment Ce que vous en pensez Dans les commentaires Et puis moi Je vous dis à une prochaine vidéo Et les gars C'était Freezy Pour vous servir N'oubliez pas le bouton Like, l'abonnement Et activer la cloche Et je vous fais De gros bisous Tchuss Sous-titrage ST' 501